salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de mes dix youtube beauté préférées j'en ai pris dix j'ai choisi les dix que je préférais vraiment bien qu'il y en ait énormément d'autres mais ça vous donnera une idée un petit peu de ce que de celle que je suis le plus souvent en tout cas en dixième position je placerai la chaîne de orilla c'est donc une chaîne qui est super connu donc c'est orilla c'est une chaîne beauté elle fait beaucoup de vidéos sur elle donne son avis sur des produits elle est très franche et c'est ça que j'aime chez elle bon des fois elle est un petit peu vulgaire et donc du coup ça j'aime un peu moins mais en même temps on aime quelqu'un avec ses qualités ses défauts j'ai envie de dire donc donc ouais j'adore sa chaîne je la trouve super marrante comme fille elle est simple elle se trempe à la tête elle nous dit les choses comme elles viennent et j'adore sa franchise ensuite en 9e position alors c'est une jeune fille qui n'est pas très très connue encore elle doit voir tranquille abonnés super rien à voir avec avec moi par exemple mais par rapport à d'autres elle n'est pas encore très très connue et elle s'appelle adeline et sa chaîne c'est blonde et nancyenne donc je vous mets je vous mettrai toutes ces informations là pour que vous allez visiter les pages en barre d'infos donc cette jeune fille là elle doit avoir dans les 23 ans c'est une jeune fille qui a les problèmes que toute jeune fille de son âge peuvent avoir donc elle peut avoir la peau grasse elle peut avoir de l'acné elle peut avoir et enfin tous les problèmes qu'on peut rencontrer elle les a elle en parle elle donne son avis sur les produits qu'elle teste elle se la joue pas en mode je ne teste que des produits super chers donc elle en parle de vraiment toutes sortes de produits ça peut être des produits pas cher du tout des produits qui coûte un peu plus cher etc la parma pharmacie du supermarché de la parfumerie etc il ya un petit peu de tout je la trouve assez sérieuse quand elle parle des produits elle essaye d'être le plus objective possible et c'est pour ça que j'aime bien regarder ces vidéos donc adeline si tu passes par là coucou continue ce que tu fais tu es génial ensuite en huitième position c'est une youtubeuse anglophone qui est ultra 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 connue et que j'ai découvert il y a un petit moment déjà que vous connaissez sûrement qui s'appelle nikki tutoriels et j'adore ces vidéos parce que cette femme là est très elle adore le maquillage extravagant le maquillage qui se voit c'est pas forcément le maquillage qu'on va faire tous les jours mais on sent que la nana elle elle sait ce qu'elle fait elle maîtrise son art et elle vous le montre et donc du coup pour ça à chaque fois je suis subjouquée par la manière de faire j'adore même si c'est du maquillage que je ne reproduire pas dans la vraie vie j'aime trop regarder comment elle travaille comment elle travaille avec les pinceaux comment elle travaille avec les matières comment elle travaille avec les couleurs et ça nous apprend énormément de choses sur le maquillage donc ouais j'adore cette fille en septième position c'est une française qui vit aux états unis que vous connaissez aussi sûrement et elle s'appelle sandrea donc sa chaîne c'est sandrea d'ailleurs et donc au début quand j'ai commencé à la découvrir ça fait quelques années déjà j'avais un petit peu de mal avec son côté un petit peu bourge dans sa manière de parler mais je trouvais que la fille s'y connaissait quand même super bien en produits de beauté en make-up etc donc j'ai continué à regarder ses vidéos et puis petit à petit on apprend à connaître la youtubeuse et on se rend compte qu'on s'était peut-être trompé sur ce qu'on pensait d'elle et alors un jour j'ai eu une vidéo on voit une énorme tatouage sur son bras bon je suis pas du tout tatouage mais là je me suis dit ouais le côté un petit peu snob en fait il cache bien des choses derrière la nana parle de make-up et parle de produits qu'elle a testé elle n'a pas froid aux yeux si c'est un produit qui coûte ultra cher qui est super médiatisé qui est pourri elle va dire que c'est pourri si c'est un produit que personne ne connaît ou carrément même une imitation mais qu'elle trouve que le produit est bon elle va le dire et pour ça j'adore sandrea super souriante etc quand elle a un coup de gueule à passer elle le passe et c'est super marron donc ouais j'adore j'adore ces vidéos ensuite en sixième position alors une française qui vit dans le sud il me semble je pas sûr c'est georgia secret c'est une belle brune plantureuse magnifique cette femme vraiment magnifique avec les formes exactement là où il faut je suis héros mais mais quand je vois une belle femme je le dis et cette femme est vraiment juste magnifique alors elle ne fait pas de tutoriel maquillage mais elle se spécifie plus dans le bien-être tout ce qui est sport fitness etc manger bio etc ça m'apporte beaucoup de regarder ces vidéos parce que je ne suis pas du tout le genre de personne qui fait attention à ce qu'elle mange qui fait attention à son corps à sa santé etc et des fois en fait quand je regarde ces vidéos ça me remet les pendus à la leur parce que c'est pas bien ce que je fais je l'avoue donc ouais georgia secret quand on voit comment elle est on dit mais en fait si pour la lui ressembler il faut il faut manger le sein et faire du sport tout le temps tout le temps tout le temps on va dire j'y vais quoi en en cinquième position alors c'est une autre française qui vit en france et qui parle énormément de fitness et qui a un corps de rêve pas le même style que georgia secret mais 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 qui a un corps mais genre voilà c'est niveau sport etc c'est si si moi mua je sais pas comment ça se dit si tu passes par là tu me dis si si mua donc elle vit à nice une somme d'ailleurs dans ma ville et c'est une dingue de sport pareil aussi elle mange très sain elle fait attention à elle etc mais son corps est musclé mais il est musclé mais d'une sorte la nana est toujours au sport je sais pas comment elle fait comment elle trouve le temps d'être toujours au sport peut-être que c'est son métier je ne sais pas mais en tout cas j'adore ces vidéos elles font super simple elle a aussi fait des vidéos un petit peu sur des produits de beauté etc au début elle en fait beaucoup moins maintenant mais elle est très elle dit elle elle est très diversifiée au niveau de ses vidéos et elle est super comment elle parle j'adore comment elle parle elle est un petit peu un petit peu garçon manqué mais en même temps elle a un corps super féminin donc c'est super marrant j'adore ensuite en quatrième position je j'ai placé pareil une eau française qui est ultra connue sur le monde de youtube c'est sananas donc sananas elle fait presque partie de mon top 3 mais pas parce que bon j'ai envie de faire trois autres mais elle s'est mis en quatrième position parce que en fait au niveau de tout ce qui est tuto maquillage c'est la personne que je vais regarder en priorité sananas pourquoi parce qu'elle est de type méditerranéen et que du coup quand elle fait un tuto maquillage je suis presque sûr presque sur à 100% que ça va m'aller aussi donc en gros c'est un petit peu mon cobaye la fille elle fait aussi énormément de tuto maquillage sont très extravagant très coloré etc que je ne ferai pas dans la vraie vie mais j'aime bien regarder sa technique elle a une technique de malade elle donne tous les détails quand elle fait des tutos etc et pour ça j'adore elle fait aussi énormément de vidéos où elle parle des produits de beauté des produits make-up de son avis etc pour les moments où elle est simple elle est naturelle et qu'elle est qu'elle a fait de côté un petit peu femme enfant qu'elle nous fait rire et qu'elle est toute mignonne j'adore 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 et en plus une créativité aussi de folie il faut le dire parce que depuis je ne sais pas combien d'années qu'elle fait du tuto maquillage elle arrive toujours à nous surprendre avec des nouveautés donc franchement je kiffe vraiment cette fille je kiffe vraiment cette fille ensuite on va passer au top 3 alors en troisième position c'est une youtubeuse il n'y a pas très longtemps encore était à deux ou trois mille abonnés maintenant c'est monté d'un seul coup elle se fait connaître de plus en plus et je l'adore la nana a un caractère en béton et ça j'adore son caractère c'est une fille qui vient de toulouse elle s'appelle Sabrina et sa chaîne s'appelle The French Way donc c'est une personne qui parle beaucoup 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 de maquillage c'est une make-up addict elle donne énormément son avis sur des produits de maquillage j'adore parce que on voit qu'elle a testé énormément de produits avant de parler de ce qu'elle dont elle parle la spécificité c'est qu'elle nous ramène des bons plans des astuces inconnues en france ou presque inconnues en france qui nous viennent pardon soit des pays d'orient soit des usa et ça arrive souvent qu'elle parle de produits qui sont ultra utilisés aux usa ultra connus aux usa mais inconnus aux bataillons en france et elle nous donne ces tuyaux là la fille elle vient elle nous en parle ça fait des années qu'elle utilise le truc et elle nous dit voilà ça marche et je vous le garantis qu'est ce qu'il y a j'adore cette fille j'adore son caractère elle est super marrante quand elle rigole on a tous envie de rire avec elle elle a un caractère d'acier elle sait ce qu'elle dit franchement une super découverte de cette fille je l'adore et j'espère que ça continuera longtemps sur sa chaîne voilà deuxième position alors c'est une francophone qui vit à l'étranger qui vit à Londres et elle s'appelle Lexie Blush donc rien à voir avec les autres filles dont je viens de vous parler c'est un autre délire mais j'adore aussi son style donc c'est une nana quand vous allez aller sur sa chaîne vous verrez elle est complètement décalée par rapport aux autres youtubeuses beauté une nana avec des cheveux courts, noirs qui se maquille uniquement les lèvres et les yeux légèrement avec du noir, du mascara et de l'eyeliner elle fait son teint mais ça se voit franchement à peine c'est une nana qui s'habille en mode je ne sais pas comment on appelle cette mode là mais en mode super jean un petit peu déchiré converse etc. en mode street enfin en mode je ne sais pas comment elle s'appelle cette mode là franchement dites moi si vous le savez et qui fait des road trip qui prend son vélo, qui va se promener qui prend, qui se ricape je la verrai super bien sur un skateboard en train de se promener elle est complètement décalée elle est dans son monde mais elle nous le montre et moi je l'adore son monde quand elle nous parle de produits de beauté elle nous parle énormément de produits de beauté et de quelques produits de maquillage on a l'impression que quand elle a choisi de parler d'un produit c'est que vraiment ce produit sort du lot quand elle choisit de parler un produit elle va vous faire une vidéo de 20 minutes sur un seul produit ou alors dans une vidéo de 30 minutes il n'y aura que 3 produits dont elle va parler et elle en parle et elle en parle en détail et elle nous donne toutes les indications qu'on pourrait espérer avoir sur le produit je pense qu'elle travaille dans l'industrie du maquillage ou du cosmétique ou quoi parce que la nana en connait vraiment un rayon et parle des produits vraiment d'une manière différente de la plupart des autres youtubeuses et pour finir ma youtubeuse préférée la numéro 1 et je la suis depuis des années des années des années et des années et elle est toujours restée numéro 1 et mes copines qui me regardent ça me décès de qui je parle parce que j'arrête pas de les saouler avec donc moi youtubeuse numéro 1 ma préférée c'est Luffy Makes You Up c'est une francophone enfin oui une francophone qui vit en Belgique qui fait des vidéos depuis plusieurs années qui est ultra connue vous devez sûrement la connaitre la première chose qui m'a attirée quand j'ai regardé une de ses vidéos c'est sa beauté c'est une fille toute simple mais super jolie elle a une beauté naturelle en fait et elle est charmante dans sa manière de parler dans le sens où quand elle parle elle est toute douce mais en même temps quand elle a un coup de gueule à tirer elle le tire quand elle doit nous parler de choses sérieuses elle le fait quand elle doit rire elle le fait elle est super créative elle est aussi douée dans les tutos maquillage que dans les présentations de nouveaux produits produits soins produits maquillage elle est super aussi dans une autre chaîne qu'elle a avec son copain qui me fait super rire c'est une vidéo où ils font des challenges et je les trouve super mignons ensemble en amoureux à faire ces petites vidéos rigolotes on sent qu'ils cyclent trop et ça fait plaisir de les voir comme ça voilà elle va toujours sortir de sa zone de confort pour essayer de faire des nouvelles choses et depuis je ne sais pas 4 ou 5 ans que je la suis elle arrive encore à me surprendre et j'arrive encore à me dire mais c'est quoi cette vidéo qu'elle nous a sorti et à vouloir cliquer dessus le plus rapidement possible pour la découvrir donc voilà c'est tout pour pour mes 10 youtubeuses préférées j'espère vous avoir fait découvrir certaines youtubeuses si il y a l'une de ces 10 youtubeuses que vous adorez ou qui est votre number one n'hésitez pas à me mettre en commentaire partagez ça avec nous si l'une des youtubeuses que j'ai cité vous ne pouvez pas vous la pifferez n'hésitez pas aussi à le faire partager j'aimerais bien savoir lesquelles et pourquoi j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao